Bonjour à tous c'est MFILD et aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de Shiva en very hard parce que ça pose problème à certains et dont à moi sur le compte dont je suis actuellement le compte qui n'est pas forcément au free to place si vous regardez un petit peu les cristaux là vous devez commencer à connaître l'histoire de ce compte mais bref on va regarder un petit peu avec quoi on a passé et notre ami Shiva alors on va commencer déjà tout simplement par regarder hop les Shiva en détail donc elle est faible au feu elle résiste à la glace ça vous l'aurez compris elle a un seul sigil et derrière on peut débuff son attaque et sa défense elle utilise beaucoup de d'attaque magique voilà donc la essence magique attaque magique de glace elle a une fire résistance du coup qui est basé sur sa jauge ice age donc il va falloir débuff sa jauge le plus rapidement possible et cette jauge ne peut être du coup réduite avec des habiletés de feu les attaques magiques sont très efficaces contre cette ennemi donc en gros il nous faut du feu en attaque magique et de quoi débuff son attaque magique également parce qu'elle fait très mal donc pour ça moi j'ai tout simplement Tifa qui va avec ses tiger fangs du coup récupérer enfin débuff sa m attaque réduire son attaque magique mais ce n'est pas le seul perso vous avez on va regarder un petit peu ce que j'ai rapidement vous avez l'arme de barrette qui est qui est qui est là le solide bazooka qui fait la même chose voilà donc là dessus vous êtes tranquille oui ça fait des dommages physiques mais on s'en fiche parce que c'est pas avec ça on va taper on a ça on a le mad minute de notre ami luthia qui pareil de dommages physiques mais on s'en fiche c'est ce qui nous intéresse sa m attaque qui réduite ici et il me semble que raid 13 avec urbain par contre c'est relou c'est que tous ces colliers se ressemblent à monsieur raid 13 on va regarder je suis pas sûr de tous les avoirs hop parce que quand même depuis le temps qu'on a poule voilà le junk color qui du coup a aussi une m attaque qui est réduite pour les ennemis vous pouvez prendre également raid 13 et lucia raid 13 parce que sa lb initial la flemme de changer je vous cache pas je dois l'avoir ici attendez ne bougez pas on va le faire quand même parce que ça c'est enregistré ici on va prendre les deux les deux petits compères up raid 13 du coup sa lb initial vous permet même niveau 1 de réduire la m attaque avec un potentiel de mille qui se couple parfaitement du coup avec son junk cola enfin bref je vais pas y chercher si je vais chercher il est là parce que du coup c'est plutôt facile il se couple bien avec son jeune cola voilà donc vous pouvez balancer les deux d'un coup quand elle passe du coup en phase de sigil vous avez également lucia et lucia par contre je sais pas si je l'ai non je peux encore récupérer vous avez le cyrulian raven qui fait que la même chose que raid 13 tout simplement vous débuffez la m attaque la p attaque tac mais ces deux persos je n'ai absolument pas monté shiva virgarde on est ici donc moi je l'ai passé avec tifa ça passe très bien aussi avec un perso qui débuffe la m attaque si vous en avez pas vous n'avez pas de chance faux poule un petit peu si vous en avez pas il faut tout simplement récupérer la petite matéria d'ebraïve qui doit être un peu plus basse qui doit être ça c'est celle-là d'efficacité d'efficacité pour la niveau 5g mythes qui réduit la même attaque de l'eau mais à chaque fois en gros au lieu de retirer quand elle a monté à 5 stac retirer deux stac d'un coup donc faire plutôt trois puis un puis moins un vous ferez du coup elle passera de 5 à 4 2 4 à 3 2 3 à 2 2 1 etc etc jusqu'à redevenir à moins ok donc ça peut toujours aider mais je serai vous je privilégierai effectivement les autres options notamment au niveau des lb si vous avez une raie de 13 1 1 et 13 ou lucia qui est niveau aux alentours des niveaux 50 ça peut passer pas forcément besoin du niveau 55 là dessus en profondeur matifa du coup à la c'est à guerre feng jusque là tout va bien ensuite j'ai mis ce que j'avais un power soul ça me bout mais hp surtout j'aurais pu mettre le sonic striker mais je perds un peu en hp et le principe c'est d'essayer d'avoir un vrai plus de 5000 hp à 5005 c'est confortable mais voilà derrière on va avoir une matérie à feu magique c'est très important d'avoir du magique parce que on a vu que la magie était très efficace contre elle effectivement je vais enlever plus de barres avec une fire normal il y aura en tout cas qu'avec un fire blow ou fire a blow moi si vous l'avez quatre étoiles c'est d'autant mieux derrière il vous faut un sigill donc là j'ai mis runera j'ai mis ce qui m'aumenté mais hp moi sensiblement voilà encore c'est même pas fini et j'ai mis un fog healing is una fog pour soigner ce petit fog qu'elle va mettre sur tout le monde parce que s'il y en a un par un qui le soigne c'est très compliqué que là il y en a deux qui peuvent le faire au moins on est tranquille là dessus par non j'étais beaucoup trop vite en sub weapon j'ai tout simplement l'augmentation de l'attaque des pv et augmentation de l'attaque parce que en termes d'attaque magique j'ai plus grand chose on pourrait pourquoi pas caler une arme au niveau de peut-être au niveau dhp cette arme l'attaque qui pourrait m'augmenter un petit peu mon aïs résiste ici m'augmenter même attaque si jamais vous avez l'ifrit squad 80 70 ça passe mais 80 ça augmenterait du coup le boost aïs résiste 80 et vous l'avez fou l'étoile rose la let's go vous y allez dessus il n'y a pas de souci ça va vous faire même un grand bien je voudrais regarder on est à plus 16 on serait à plus 24 sensiblement donc vous vous serez équivalent du coup voir dépasser même un petit peu cette ce petit bonus à plus c'est sachant qu'elle aura plus de stats puisqu'elle est du coup max et au pareil une arme deux étoiles rouges par contre effectivement une arme 3 ou 4 5 étoiles rouges serait sûrement plus puissante en termes de stats d'une arme gratos bref donc là on a boosté l'attaque et je suis à peu près équivalent 1000 4005 avec un petit enchant pour la même attaque tant mieux parce que c'est ce qu'on va faire côté zack donc ça ça va être mon main personnage pour faire du dps on a du coup son arme donc actuellement quand je suis passé du coup sur une une version magique de mon sac avant j'ai beaucoup de physique donc là je parti sur version magique est effectivement le fait d'avoir un gros boost hp et en même temps d'avoir autant de stats en attendant d'avoir des armes qui sont à peu près évolué donc attendant de poule c'est le parasol qui sort en premier et qui me permet d'avoir 1892 m attaque avec 6908 presque 7000 d'hp en deuxième j'ai pris l'arme qui débuffe parce qu'elle me booste ma m attaque elle débuffe aussi la mdf ce qui pourra me permettre de pouvoir taper un peu plus fort essentiel le l fire bien entendu votre ifrit il faut qu'il ait son l fire que 2275% c'est énorme comparé du coup aura une plume qui est seulement lui à 1750 donc clairement il faut pas perdre de temps et utiliser votre l fire derrière on a bien entendu notre produit ruine ra ici moi il me permet donc là c'est sûr surtout pour le sigil pardon augmentation de la m attaque augmentation de la paie attaque et dhp ce qui me permet effectivement d'augmenter mes deux stats ici qui sont pris en compte on rappelle les simon prennent en compte le physique et le magique donc c'est important derrière j'ai ma fire qui me fera du coup du dps même si les stats sont à voilà pourri on va pas dire le petit mot elles sont à machin je fais toujours 287% de magie pourquoi je ne mets pas vous allez me dire l'arme de zac pour faire du coup du 430% sur un seul ennemi parce que on est à 4 d'atb ici et que mon armes est pas assez montée effectivement si vous avez une arme beaucoup plus monté vous pouvez bien entendu partir là dessus ça pourra faire du bien mais là le petit m def en moins me permet effectivement de gagner un petit peu ici vous voyez que c'est même pas même pas au petit il faut tout simplement que je switch ma belle fire je la cherchais vite fait rapidement merci pour pouvoir proc le bonus pas de 10% mais de 20% ici j'avais un petit bonus de 10% donc là je pourrais me faire même plus vient de retester juste avant pour être sûr que ça passe et que on se fait il pas en vidéo et derrière j'ai une petite zone à fog qui me permet effectivement d'enlever du coup le fog ça augmente ma paie attaque ma m attaque donc ça fait toujours plaisir à choper on a comme ça en stats finale 1890 et 1504 en sub weapon on a de l'attaque parlons de la m attaque et de l'attaque à nouveau voilà et on a un petit potentiel ici on a de la chance avec un boost fire potency de plus 10 on est en plus 15 de dommages au feu donc je prends toujours ça qui à prendre vous voyez en fonction de votre box ce que vous avez allé pas chercher le plus 5 si derrière ça vous donne brin de plus d'accord ici si vous avez un plus 5 qui traîne ok c'est toujours plus 15 mais 10 du coup parce que la moitié sera plus 5 mais derrière si vous avez un truc qui vous booste pas l'attaque faites en sorte de gagner des stats et pas forcément le plus 15% des fois c'est pas forcément intéressant et derrière on passe sur la île pardonnez moi hop 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 on va y arriver sur la île on va avoir du coup là je l'ai mis avec son petit costume de m attaque mais vous si vous l'avez pas vous mettez le petit costume chocobo qu'on nous a offert avec la petite m def qui permet du coup de prendre un peu moins de dommages et d'avoir un plus de hp et je perdrai un peu en une attaque mais c'est pas très très grave derrière j'ai mon bâton de île en aoe ça c'est super important et j'ai mis le petit staff en chocobo j'aurais pu mettre up l'umbrella mais vous avez qu'il ya rien qui change à part le power non s'en fiche je sais très bien qu'en automatique elle va me lancer le night bloom que je ne veux absolument pas ça coûte trop cher je veux qu'elle lance du fire et tant qu'elle est pas en stance de défense ma iris elle ne lancera pas du coup son solide man avoir plus plus donc là dessus on est tranquille derrière on va avoir même ça je pourrais le monter ma petite ruine m'augmente la m attaque de 0,5 la p attaque de 0,5 est ce qu'on n'a rien de plus en termes de m attaque non on baisserait en m attaque c'est pas intéressant donc effectivement le petit truc on laisse comme aller ça fait le tas qui compte c'est surtout effectivement le fire ici on a une augmentation de la m attaque de 32 3,3% ce qui est très très bien et c'est surtout en fait pour les 287% on va choisir cette matérie a toujours en magie vous n'oubliez pas et là on a le petit m attaque boost avec les 20% du coup la matérie a fera 20% de plus on a pris une blizarra pourquoi pourquoi on a pris une blizarra très bonne question c'est pas ça qu'on avait j'ai réussi avec une blizarra mais c'est même pas ça qu'on aurait dû prendre on aurait dû soit augmenter du coup sa m attaque mais en perdant un petit peu tout ça soit augmenter du coup ses hp hop et là effectivement on pourrait prendre une watera qui nous augmenterait du coup nos hp et ne bougerait pas la m attaque et on va faire ça tout de suite on pourrait même prendre celle-là qui va augmenter la m attaque c'est parfait voilà comme ça on optie au maximum ici derrière on a beaucoup de heal si on est à 1500 presque on était à 1600 tout à l'heure donc là on a du heal du heal là on a re du heal avec la prime number là on a de l'attaque magique c'est important et là on a des hp parce que il faut commencer d'arriver aux 5000 de hp on est à 5003 c'est très très bien on a de la défense magique aussi on prend plus on a de la défense magique moins on prend cher allez 10 minutes 11 minutes d'explication donc là on est parti maintenant que vous avez vu comment on stuff c'est important toute cette préparation c'est l'essence même du jeu ce que se dire ok je peux faire ça 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 si derrière vous n'avez pas compris comment monter votre équipe ça pose problème on switch toujours sur iris et on cible en premier le chaguin vous laissez les copains faire le taf augmenter un petit peu la vitesse quoi qu'il arrive on fait attention à la vie de nos camarades à part ce que vous allez prendre un peu de tarifs avec leurs petits points 6 or cela donc ce qu'on fait acquérir et c'est que on fait attention voilà ici hop on va eu tout ça mais il prend mille 6 elle est stone toujours notre amie hop donc là on a tout le temps c'est pas très très grave si on peut réel on va se dire que hop puis ensuite on va essayer de terminer ça derrière donc la première phase ça va la deuxième phase vous faites attention du coup toujours au prince on cible le prince et on va faire attention aux ice bombes que mine de rien ils font un petit peu grave on attend que le mdf passe comme ça on peut faire des dommages on fait attention du coup aux ice bombes aux petits bombeaux voilà dès qu'il y a chilling bref on change on switch de stance sur les deux hop on absorbe on se heal derrière et on reswitch en attaque tout de suite et on va juste faire ça jusqu'au bout très bien pas forcément plus de soucis que ça permet de dps un petit peu attention chilling qui va pas tarder à arriver hop on switch pour se prendre que 500 on attend le deuxième qui passe là je vais reswitch parce que j'ai pas ma cure à gars et ça me permet de revenir à 100% donc on n'est pas en gros danger je peux rester comme ça c'est pas un gros problème ce qu'il faut c'est que dès qu'ils ont mis ça moi je peux faire ça en la deuxième ce et là en fait quand ils vont attaquer du coup hop lui va passer dans la phase où il va charger voilà il va charger donc là on fait attention explosive force j'ai mis un petit coup comme ça il meurt hop on fait attention au chilling qui va pas tarder d'arriver hop on se heal on est bien on essaye de garder un maximum de stamina d'atb ici là pour arriver sur shiba donc ça qui va faire un petit truc comme ça nous on va attaquer hop je vais régène avec aéris ce qu'il faut c'est que derrière ce soit les autres qui tapent et riz c'est pas mal une auto attaque ça suffira alors on va commencer du coup shiba va mettre son voile avant qu'elle mette son voile vous ne faites absolument rien voilà ensuite premier truc à faire cette suite sur votre débuffeur et on débuffe l'attaque physique on débuffe la mdf et là on envoie son fire on est en fog et elle va cibler du coup le mec qui a le plus de hp sur sa première attaque donc c'est pas très très grave parce que moi mon zac il en a de la du hp et on va du coup soigner ce petit fog sur tifa tifa va soigner le fog sur aéris et on va se mettre en mode défense pas très très grave ça elle fait son petit heavenly strike on prend 3000 ça nous met midlife on va laisser hop merci aéris faire son petit son petit bazar et là maintenant on dps c'est parti on switch sur tout le monde on dps on fait tomber son petit truc je vais remettre un petit débuff voilà le but c'est d'aller chercher chacun au fur et à mesure faire baisser sa jauge là avec chaque barre de magie hop tac ça descend normalement on est censé pouvoir encaisser ses premières attaques en gros shiva comment ça se passe elle va avoir un petit temps c'est un dps check tant qu'on n'a pas descendu sa barre si un laps de temps est passé elle va tout simplement caler une à eux qui va vous défoncer donc les premières on peut les absorber donc là elle est passée du coup elle va passer en chill actuellement on va mettre un bon petit déboeuf et là on va pouvoir lancer toutes nos summons vous allez voir que là on va faire du 11 cas même pas 12 7 allez c'est parfait le petit il ça fait toujours plaisir voilà et là avec le hellfire et du 17 cas on fait du 51 cas en tout c'est parfait elle est toujours en chill du coup on lui balance tout ce qu'on peut lui balancer on fait attention ici on reste sur tifa du coup je vais tenter toujours un peu délicat de switch de personnage elle se met en frozen on va attendre qu'elle fasse du coup son petit boost double cast voilà on balance un upper et après vous passez sur du ruine moi je laisse trois bars si vous êtes un peu sceptique vous pouvez du coup en laisser un petit peu moins qu'il arrive on va faire ça et un petit fire tac derrière on va débuff encore plus hop iris elle va il tout de suite et on est reparti sur le même petit truc home blast là on est reparti qu'ils ont lancé j'aimerais bien qu'on lance ça ça se charge plutôt vite là on balance des feux en voiture voilà elle va nous attaquer mais elle est débuffée avec un moins un ce pas très très grave hop il compte c'est qu'on puisse réduire sa barre le plus possible si tout va bien notre ami et encore je la dépaisse encore plus que tout à l'heure notre ami zac est censé du coup hop je vais garder un petit peu ça le but c'est que zac se récupérer ouais tant pis on va allez allez zac rapidos rapidos hop vite avant qu'elle sorte de son stun le but c'est qu'elle reste en stun ici pour que quand elle est en stun elle perd du coup sa résistance au feu et oui parce que shiva elle est faible au feu mais elle a une résistance au feu donc là on a pas pu mettre le debuff de zac c'est pas très grave vous allez voir qu'ifrit va quand même faire le café 15, 31, 47 il lui reste plus rien on va pouvoir la tuer dans cette mini phase ici là hop le fire et c'est terminé donc ça nécessite de jongler vachement entre ces personnages de bien connaître le fight vous voyez vous savez que dès qu'elle va sortir de son premier stun elle va du coup rentrer en phase de double cast et là il faudra du coup tout simplement réduire son attaque magique moi je la réduis du coup une seule fois et après on passe sur le sigil si j'attends de la réduire une deuxième fois ça veut dire que je laisse encore me dps plus vite je vais la break mieux ça va se passer et voilà 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 on a réussi du coup ce shiva very hard avec le compte principal avec le compte secondaire c'est encore plus simple parce que clairement il a de meilleures armes mais voilà pour shiva j'espère que ça vous aura aidé on est sur une vidéo d'un peu moins de 20 minutes donc je suis plutôt content si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à venir sur le discord nous on se retrouve du coup pour ceux qui regarderaient cette vidéo mercredi du coup on se retrouve le 25 ce soir sur twitch à 21h et sinon on se voit peut-être vendredi pourquoi pas pour un pool pas en live du coup mais sûrement un pool dans la journée une petite vidéo j'espère qu'une nouvelle bannière sortira en attendant prenez soin de vous je vous dis à la prochaine salut salut